Je suis aujourd'hui à Lyon parce que nous organisons avec Cités-Unis France, avec le Conseil régional Rhône-Alpes, une grande réunion de mobilisation des collectivités locales françaises pour le Mali. Il y a 170 collectivités locales en France qui ont des coopérations décentralisées, des partenariats, avec plus de 200 collectivités au Mali. Donc c'est une dimension très importante de la reprise de notre aide, de notre solidarité avec le Mali, que de mettre en place des circuits de financement abondés par la France, l'État français, par l'Union européenne, par l'ensemble de la communauté internationale au niveau local. Les collectivités françaises ont une expérience particulière, une expertise particulière, et donc un rôle extrêmement important à jouer pour que notre aide publique, notre solidarité, se diffuse sur l'ensemble du territoire au service et au bénéfice des Maliens et des Maliens en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'agriculture, d'infrastructure. Très concrètement, une partie de la solidarité internationale, et même une partie croissante, doit passer par les collectivités locales. C'est tout le sens de notre grande réunion de mobilisation de demain à Lyon, à laquelle, Véronique, tu participes. Et pour nous, cette réunion, elle est très importante, parce que, en fait, tu dis que c'est le moment de reprendre après la crise. En fait, nous, les collectivités, on a quand même maintenu les liens. C'est vrai que nous, à la région Rhône-Alpes, on est en partenariat avec la région Tombouctou, en plein dans le nord, une région difficile où les ONG avaient du mal à accéder, et où, finalement, la sécurité n'était pas assurée. Et donc, il a fallu qu'on réoriente notre aide. Les ONG ont appris à travailler autrement. Et nous, au lieu de travailler sur des programmes de long terme, on a travaillé sur quelque chose qui n'était pas vraiment de l'urgence, qui n'était pas du tout du développement, sur de la distribution alimentaire, de la distribution de semences, pour permettre, justement, de continuer la saison agricole, mais qui n'était pas du développement. Donc, on ne peut pas dire que l'aide s'est arrêtée. On a gardé les contacts politiques. On a même soutenu, nous, le Conseil Régional en exil à Bamako. Donc, on a maintenu l'aide, mais on ne peut pas travailler comme ça. On a besoin, maintenant que l'opération française a eu lieu, on a besoin de réfléchir ensemble, de se poser, en fait, de se poser des questions sur ce qu'on a fait et sur ce qu'il faut faire. Donc, on a invité des nombres, enfin, en tout cas, les invités de la région Rhône-Alpes sont assez nombreux. On a invité des manières pour qu'ils nous disent quelles sont leurs priorités, sur les questions de réconciliation et qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les collectivités maliennes, et qu'est-ce qu'elles attendent des collectivités françaises pour les aider, sur les questions de décentralisation, à quoi elles aspirent. Tout le monde dit que la décentralisation, maintenant, c'est ancré sur les territoires. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de compétences, il y a très peu de moyens. Donc, qu'est-ce qu'elles attendent là et qu'est-ce que nous, on peut faire ? Est-ce qu'il y a un appui financier, un appui technique qu'on peut donner ? Et puis, sur les questions de développement, pareil, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et comment, nous, on peut les aider. Et moi, j'attends beaucoup. J'espère que cette réunion de demain, elle ne va pas s'arrêter à juste dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, on reprend. J'espère qu'on va réfléchir un peu plus à long terme. Parce qu'il y a aussi des représentants de la société civile qui attendent beaucoup d'un engagement qui permette vraiment de lancer un développement sur des bases nouvelles, de discussions avec les personnes, d'intégration plus importante, mais vraiment à long terme. Voilà. C'est un agenda partagé et j'espère que demain, ça répondra à tes attentes. Merci.